Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Vous êtes bien sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardi du mois en direct à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de s'informer et d'agir et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors aujourd'hui on va parler d'éoliennes et d'électricité nucléaire. Alors à première vue ce sont deux sujets bien différents mais on va voir en fait comment tout ça est lié. Alors quelques préalables pour essayer d'introduire le sujet. On peut être anti-éolienne pour plein de raisons. Alors là on va parler des grosses éoliennes, ce qu'on appelle les aérogénérateurs industriels. Celles qui font 150 mètres de haut, on n'est pas en train de parler de l'éolienne qui est au fond de votre jardin. Donc on peut être anti-éolienne pour plein de raisons. Parce que ça gâche la vue, parce que ça tue les petits oiseaux et les chauves-souris, parce que ça induit des nuisances pendant la construction, puis des nuisances sonores avec le bruit des pâles, et des nuisances visuelles, évidemment ça gâche le paysage, tout ça est parfaitement légitime. Mais on peut aussi être anti-éolienne quand on est pro-nucléaire. Et là ça se complique un petit peu. Quand on est pro-nucléaire et obsédé par les émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'on veut nous faire croire, on veut faire croire, que le nucléaire est la seule énergie soi-disant propre qui puisse assurer une production électrique adaptée à nos besoins, besoin justifié ou créé de toute pièce. Par contre, on peut aussi être pro-éolienne. Parce qu'on croit que la production électrique à venir doit être basée sur des énergies renouvelables. Donc on peut être pro-éolienne, parce qu'on est écolo. Et que ces énergies renouvelables, pas si renouvelables que ça on va le voir, se substitueraient dans un monde merveilleux, meilleur et futur à l'énergie nucléaire. Pourvu que dans les 30, 40 ou 50 ans, aucun réacteur ne nous explose à la figure. Et finalement, on peut être anti-éolienne industrielle et anti-nucléaire. Parce qu'on pense au final que la volonté de nos dirigeants, en France en tout cas c'était absolument clair, c'est d'avoir les deux, les énergies renouvelables, il faut arrêter de dire ça d'ailleurs, parce qu'elles ne sont vraiment pas renouvelables, qui seraient peintes en verre, et le nucléaire peint en plus blanc que blanc. Alors pour nous, tous les indices convergent, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Pendant cette émission, on va essayer de débroussailler toute cette affaire. En fait, comment peut-on être anti-éolienne industrielle et anti-nucléaire ? On va commencer par un exemple bien concret, en Corrèze, avec notre invitée Christine, qui va nous expliquer ce qui se passe à côté de chez elle, parce que c'est typiquement et physiquement l'incarnation du mélange, du mix énergétique qu'on nous promet. Bonjour Christine. Bonjour. Merci d'être avec nous entre ces fêtes païennes. Ça va. Ou pas païennes. Alors explique-nous ton problème, votre problème local, alors en Corrèze, dans une petite région qui s'appelle la Xintry, qui relève à la fois des problèmes de radioactivité et d'éoliennes. Oui, alors en fait, déjà l'année dernière, on avait fait une émission qui traitait un peu des anciennes mines d'uranium qui sont ici, en Corrèze, donc particulièrement en Xintry, mais en fait, avec les projets éoliens industriels qui se présentent sur tout le département, là, le plus avancé, ça serait sur le plateau des Mille Vaches, puisqu'il y a une enquête publique en ce moment qui concerne les communes de Pérez-Bélair et d'Avignac, qui sont en limite du parc régional naturel des Mille Vaches, donc pas en Xintry. Mais nous, il y a aussi des études de parc éolien industriel sur la Xintry, et dont certains qui sont aussi situés sur d'anciennes mines d'uranium, d'anciens déchets de mines d'uranium. Voilà. Donc en fait, comment s'est arrivée toute cette histoire ? Là, tu es en train de nous dire qu'ils vont implanter des éoliennes sur des anciennes mines d'uranium. Non ? Enfin, sur des sites pollués par les déchets des miniers, parce qu'en fait, comme on avait dit dans la précédente émission où on traitait des mines d'uranium, c'était qu'ils avaient un peu dispersé un peu partout des stériles miniers, ce qu'on appelle des stériles qui ne sont pas stériles, enfin des déchets issus de l'exploitation des mines d'uranium, dans des chemins qui sont fréquentés par tout le monde, quoi. Donc sur des GR, sur des routes, servir de remblais, etc., y compris dans des cours de propriété privée. Voilà. Donc en fait, il y en a un petit peu partout. Et là, sur le projet donc de Davignac-Péret-Bellert, donc sur les mille vaches, c'est donc la société Valéco qui veut implanter 4 éoliennes de 200 mètres de haut, enfin 180 et quelques, enfin... Oui, c'est déjà... Oui, c'est abominable. Oui, et donc, en fait, on a su ça parce qu'il y a eu une enquête publique qui a été publiée sur le site de la préfecture et donc on s'est dit, on va voir un peu, moi, je connaissais ces noms parce que je connaissais un peu les dossiers Areva et bingo, on s'est rendu compte que les 4 éoliennes sont implantées sur un chemin qui est pollué, quoi, voilà, qui seraient implantées sur un chemin pollué. Polluées par de la radioactivité. Voilà, par des déchets issus des mines parce que sur la commune de Davignac, il y a eu une exploitation de 3 sites miniers uranifères dont on a extrait quand même respectivement 2,7 tonnes, 87,6 tonnes et 23,8 tonnes sur les 3 sites concernés de la commune de Davignac d'uranium. Tout ça, ça a été extrait. Et donc, voilà, donc on en est là et en fait, qu'on s'est dit comment ça se fait finalement qu'on peut continuer à implanter gentiment des éoliennes sur les sites pollués, et bien c'est parce que il faut faire croire que c'est pas dangereux. Voilà. Alors, on va, les stériles, les stériles des mines d'uranium, en quoi c'est en quoi c'est dangereux en fait en soi et puis en quoi c'est dangereux de mettre des éoliennes dessus quoi, parce qu'à la limite on pourrait se dire bon bah on cumule les dégâts quoi, on les met tous dans le même endroit et puis après... Oui, en fait, en fait, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que non seulement on cumule pas dans le même endroit, c'est qu'on disperse tout surtout parce que ce qu'il faut voir c'est que ces stériles miniers ils ont donc été extraits des sites miniers qui eux sont inondés aujourd'hui donc ils sont pas exploitables d'aucune façon et donc ont été donc dispersés tout autour d'une commune quoi, enfin là où ils pouvaient et en fait c'est un petit peu l'amnésie générale qui fait qu'on dit oh bah on essaye de faire oublier quoi et on se dit bah si on mettait quatre éoliennes dans cet endroit-là ça serait peut-être pas mal parce que finalement comme personne ne pourrait jamais y aller d'autre et ben voilà au moins on va mettre ça puis ça va rapporter des sous voilà alors les stériles miniers eux en fait ils ont été répertoriés dans des dossiers d'Areva à la demande de l'État il y a quelques années et donc qui ont répertorié donc tous les chemins contaminés enfin où il y a de la radioactivité quoi voilà alors ces radioactifs comment ces stériles ? eh bien en fait il y a eu des mesures qui ont été faites et donc qui donnent tous la présence qui indiquent qu'il y a des stériles marqués radiologiquement et donc avec des mesures donc plus ou moins plus ou moins importantes mais de toute façon on pourrait encore rediscuter de l'importance des mesures qui ont été faites parce que ça c'est encore une petite cuisine de chez Areva mais pour moi je pense que déjà le fait de gommer de dire bon allez on efface tout on met des éoliennes et il ne s'est rien passé c'est une façon de ne pas interroger véritablement les pratiques et les pollutions précédentes quoi voilà et donc en fait si on rentre dans un détail de mesure on pourra toujours après avérer le fait qu'effectivement il y a des stériles miniers qui ne devraient pas être à cet endroit-là et qui s'y trouvent voilà oui c'est ça c'est ce qu'on veut éviter c'est ce qu'on veut éviter c'est-à-dire qu'en fait ces stériles miniers ils sont ils sont radioactifs ils crachent de la radioactivité en plus si j'ai bien compris il y a de la toxique enfin toxique chimiquement il y a des métaux lourds il y a toutes sortes de choses là-dedans alors nous là sur ces sites-là il n'y a pas eu de l'exiviation c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de traitement chimique ah d'accord ce qui a été dispersé ce sont des roches qui sont issues directement de l'exploitation minière avant traitement c'est-à-dire pas comme à Saint-Pierre-du-Cantal par exemple où il y a eu la lixiviation là en l'occurrence à ma connaissance il n'y en a pas eu quoi mais ça reste quand même des déchets dangereux puisqu'en fait ce sont des roches qui ont été prises très très proches de la veine d'uranium et donc qui sont qui sont radioactives et donc qui sont contaminantes et en gamma et en alpha et donc en fait les dossiers d'Areva disent enfin ils font un cumul et une moyenne et donc ils établissent une mesure en six vertes voilà et donc effectivement d'après leur dossier il y a il y a des stériles mini radioactifs c'est évident et ce qui est embêtant voilà c'est ça c'est qu'en fait c'est accessible à tout le monde et que en plus dans votre coin si j'ai bien compris ça se cumule largement avec le radon avec et puis avec tous les autres stériles c'est à dire que c'est pas qu'un seul chemin c'est que c'est partout voilà c'est à dire qu'en fait ce qui est un petit peu ce qui est un petit peu comment dire tordu dans la mesure des dossiers d'Areva c'est que eux ils font un calcul sur les 400 heures de présence par an c'est à dire qu'en fait vous êtes censé vous promener pas plus d'une heure dans un coin vous allez bon vous passez là bon ben voilà vous faites que passer à la limite vous traînez un peu vous restez une heure bon ben c'est pas grave même si vous venez vous vous promenez tous les jours vous prendrez que allez on va dire 0,50 micro-sivers dans l'heure alors c'est pas finalement c'est pas si grave que ça à part que à part que dans ces coins là il y a énormément de stériles qui ont été disséminées et nous en Xanthrie c'est vraiment le cas et donc les gens ben ils vont d'un lieu soi-disant pas trop pollué pendant 400 heures mais à un autre lieu aussi pollué et en fait finalement ils passent leur vie dans des endroits où s'il n'y était que 400 heures ça serait pas grave seulement ils y passent leur vie entière et c'est ça qui est tordu dans le calcul et c'est pour ça qu'on demande en fait des calculs réels à l'année et pas à 400 heures voilà alors bon alors donc il y a les dégâts des stériles sur la santé puisque c'est radioactif donc voilà et puis et puis il y a donc l'implantation des éoliennes on va voir les dangers en fait les dégâts pour l'environnement que représentent ces aérogénérateurs industriels mais alors l'implantation tu parlais de dissémination de la radioactivité comment ça en fait disons que quand ils vont venir implanter des éoliennes il faut faire des forêts enfin il faut forer pour faire des socles quoi déjà et c'est pas des petits socles ah non c'est entre 1500 et 2000 tonnes de béton et de ferraille parce que c'est quand même des gros engins qu'on implante après il y a les tranchées de raccordement donc en fait tout ça ça fait des allées et venues dans des endroits où il y a des pistes qui ont été donc contaminées et qui sont contaminantes par des roches issues d'exploitation minière d'uranium et donc ça les gens ne le savent pas les gens et je pense que Valéco même je pense que les communes n'ont volontairement pas évoqué le problème quoi parce que je ne vois pas en quoi Valéco pourrait prendre le risque de faire travailler ces entrepreneurs dans des sites pollués ou polluants quoi voilà donc je pense que la première faute déjà ce sont les communes et les communautés de communes qui ont vu conflérer la bonne affaire en disant on va mettre 4 éoliennes ça va nous rapporter des sous et puis en disant comme ça on fera plus ou moins contre mauvaise fortune bon cœur c'est-à-dire qu'en sachant que cet endroit on ne pourra rien faire d'autre et bien comme il y a la possibilité de mettre ces engins et que ça nous rapporte des sous et bien on va faire mettre 4 éoliennes dans ce chemin voilà et donc c'est un chemin qui est situé entre les deux communes de Pérez-Bélaire et d'Avignac et qui est répertorié effectivement dans les fiches Areva voilà donc pour nous c'est ça c'est en fait c'est le traitement de disons des travaux qui vont être nécessaires à l'implantation des éoliennes qui vont créer à mon avis déjà un problème sanitaire qui va perdurer puisqu'on ne traitera pas les stérilminés comme ils doivent l'être c'est-à-dire comme des déchets radioactifs mais qu'en plus on va y faire travailler des gens qui vont venir faire des tranchées de raccordements couler des socles etc et après ça ça va permettre de disséminer en fait toutes ces roches autour parce qu'il va y avoir un brassage des terres et des roches qui est au sol et de se dire bon bah dispersion générale on va délayer tout ça et puis on ira avec du feu et passons au suivant quoi voilà ça ressemble étrangement à une politique un peu globale voulue par Areva sauf que j'ai vu qu'Areva depuis avait largué son côté énergie renouvelable parce qu'ils avaient besoin de trésorerie et tout mais dans les années 2011 2013 2012 là il y a des tas d'implantations par Areva sur des anciennes mines d'uranium en particulier de centrales solaires et donc c'est un peu la même la même la même logique donc c'est de se refaire se redorer le blason un petit peu puisqu'en fait on voit par exemple que Areva voulait mettre une centrale photovoltaïque sur l'ancien site de Belzane à Bessines sur Gartamp donc qui est extrêmement polluée puisque là il y a eu effectivement de la civilisation et donc le traitement chimique de l'uranium et donc en fait c'était en 2009 et après je ne sais pas si ce projet a capoté ou pas en fait ce qu'il faut quand même se dire c'est qu'il y a eu un décret donc par rapport au traitement des déchets d'uranium il n'y a pas un décret une circulaire la circulaire du 22 juillet 2009 relative à la gestion des anciennes mines d'uranium qui dit entre autres qu'on ne peut pas changer la nature d'un site pollué et en faisant effectivement un parc éolien on en change la nature fondamentalement et en fait cette circulaire dit nous considérons qu'il est en revanche de renavent nécessaire d'interdire tout nouveau projet de valorisation de stériles issus d'anciennes mines d'uranium d'instaurer des servitudes où les terrains se situent des dépôts significatifs etc c'est à dire qu'en fait c'est sous couvert d'amnésie générale changer la nature effectivement de ces sites qui sont pollués alors en ce moment les autorités tergiverses essayent de trouver des solutions en général ils demandent à l'arrivée de trouver des solutions bien sûr c'est comme si vous demandiez à un criminel de dire qu'est-ce que tu veux tu trouves ta solution pour te juger toi-même et tout ira bien pour moi c'est ça c'est à dire on demande aux fautifs non pas de réparer leur faute de juger simplement s'ils sont coupables alors bien sûr ils sont jamais coupables voilà et donc on en arrive à ce genre d'aberration c'est à dire que personne n'est responsable de rien et donc effectivement c'est la faute à personne donc le dernier arrivé qui vient avec un super projet qui présente bien lui va pouvoir effectivement patauger tranquillement dans les stériles miniers sans autre forme de précaution et puis en plus faire pérenniser l'amnésie générale voilà c'est le déni du danger alors je voulais je voulais qu'on revienne un peu parce que là on est donc dans le cumul des dégâts donc les stériles on a compris maintenant les éoliennes alors je voudrais vous lire un petit passage là sur les dégâts parce que c'est pas c'est pas vert une éolienne industrielle oulala que non c'est pas vert c'est un texte qui s'appelle plaidoyer contre les éoliennes industrielles qui est excellent qui regroupe tout je vous le conseille c'est sur le site 12.noblogs à part des collectifs qui luttent contre l'implantation d'éoliennes industrielles en Aveyron alors je vous lis un petit passage chaque éolienne donc là on est en train de parler des éoliennes des grosses là 200 mètres de haut contient 600 kilos de terres rares essentiellement du néodyme je sais pas très bien ce que c'est que le néodyme mais ça a pas l'air sympa l'exploitation et le raffinage de ce métal ah ça y est se fait principalement dans la ville de Baotou en Mongolie intérieure surnommée la ville du cancer les rejets chimiques de cette industrie ont pollué toute la région l'espérance de vie est désormais de 40 ans et la radioactivité est deux fois supérieure à celle mesurée à Tchernobyl donc il y a bien de la radioactivité pour extraire les terres rares qui vont servir à construire des éoliennes chaque éolienne contient également plus de 4 tonnes de cuivre extrait dans les gisements d'Amérique du Sud où des villages entiers sont expropriés par les forces armées pour permettre aux firmes occidentales d'exploiter la richesse du sous-sol et la vie des ouvriers pour verdir ici on noircit là-bas voilà je crois que là on a compris chez nous c'est un peu la boucle est bouclée on va dire parce que moi en tant qu'anti-éolienne je me fais rigoler quand on dit vous êtes des NIMBY mais nous on n'est pas des NIMBY parce que NIMBY faut que tu expliques voilà NIMBY faut que tu expliques not in my backyard c'est à dire en fait pas dans mon jardin comme on dit les anti-éoliens ils veulent bien qu'il y en ait chez les autres mais ils n'en veulent pas chez eux ce à quoi je réponds attendez nous des pollutions dans notre jardin on en a déjà parce qu'on a déjà des déchets miniers alors là en général on arrête la discussion tout de suite c'est à dire qu'ils ne se rendent pas compte que c'est un cumul des nuisances qui va arriver et que c'est vraiment basé sur l'oubli l'amnésie le déni et c'est ça qui fait venir en fait des nouveaux entrepreneurs pollueurs et qui s'appuient là-dessus pour venir solutionner les problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes soi-disant mais il ne faut pas trop en parler quand même donc on va faire quelque chose de très présentable on va dire ben tenez puisque vous avez des petites communes puisque vous avez une baisse des dotations puisque vous avez moins d'argent maintenant vous n'avez qu'à vendre un peu laisser implanter un peu des éoliennes chez vous et puis tout ira bien et en fait c'est exactement la même logique c'est exactement les mêmes arguments qui ont été utilisés pour faire forer des mines d'uranium et donc en fait ça se répète ça s'ajoute et les nuisances elles s'ajoutent aussi et de la même façon ils ont nié les nuisances de la radioactivité ils le nient encore les entrepreneurs éoliens ils nuisent effectivement aussi le fait que ils nient le fait que il y a des il y a des infrasons voilà alors bon c'est pas la même gravité sur la durée effectivement une éolienne si elle vous emmerde grosso modo vous l'arrêtez vous la démontez et tout le monde sera très content à part qu'il faudra aussi enlever les 2000 tonnes de béton qui sont dans le sol mais bon ça visiblement personne n'a l'air de s'en préoccuper voilà entre temps entre temps entre temps entre temps on aura largement colonisé le territoire français enfin je ne sais pas alors les territoires on vient de parler d'Amérique du Sud de Mongolie mais enfin ça on avait l'habitude avec les mines d'uranium du Niger de Kazakhstan etc mais on colonise aussi le territoire français parce que pour les entreprises multinationales et internationales et transnationales le terrain de jeu c'est la planète c'est pas ni la Corrèze ni la France donc pour eux la façon d'agir elle est la même à part que ici ils ne vont pas envoyer tout de suite les militaires ils vont faire une espèce de comment dire de travail psychologique auprès des élus très redondant au niveau de la culpabilité etc et la 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 pour à la fin avoir le consentement et une fois qu'ils ont obtenu le consentement par des moyens soft on va dire alors ils peuvent faire ils peuvent faire leurs petites affaires tranquillement les prétextes les prétextes qui sont invoqués là pour par les grands pour l'implantation de ces fichues éoliennes industrielles c'est alors je cite tu pourras démentir tout ça on délocalise c'est à dire qu'on délocalise la production d'énergie on crée des emplois locaux on alors c'est l'attrait financier évidemment dans des territoires désertifiés qui n'ont plus d'industrie etc c'est c'est à peu près ça en fait c'est à dire c'est pas grand chose en fait pas grand chose pas grand chose en fait bon ce qu'ils veulent c'est être présents dans les territoires pour que ça leur rapporte tant que ça leur rapporte disons parce que c'est ça et puis après si ça les intéresse plus financièrement ils laisseront une friche parce que de toute façon ils se gaussent de ne pas être comme le nucléaire prétendument c'est à dire de prévoir disons une somme d'argent qui est bloquée pour le démantèlement qui à l'heure actuelle je crois que c'est 50 000 euros pour une éolienne un truc comme ça mais le démantèlement d'une éolienne de 200 mètres de haut ça coûte pas 50 000 euros et surtout dans 10 ans qui peut le dire ou dans 15 ans voilà parce que c'est des engins qui ont une durée de vie de disons entre 15 et 20 ans et ah c'est tout oui quand ça va coûter cher à entretenir ben ben les boîtes elles vont fermer et puis ils vous laisseront les friches quoi voilà donc mais derrière tout ça il y a aussi une logique perpétuelle disons de tout saloper pour parler familièrement c'est à dire on a fini dans un endroit et ben on va recommencer là ah oui bon là il y a des stérilminés bon ben c'est pas grave on va faire comme si il n'y en avait pas de toute façon les gens ne viennent pas se promener ils ne viendront pas près des éoliennes donc c'est pas très grave quoi voilà et en fait c'est toujours en fait disons les pollueurs qui arrivent à s'auto-absoudre de leurs méfaits et de leurs crimes en l'occurrence pour le nucléaire et en fait ils sont intimement liés c'est à dire c'est la même logique et c'est surtout les mêmes c'est les mêmes parce que bon par exemple nous sur l'Axantrie on a un projet avec Eolfi donc de 10 éoliennes de 200 mètres de haut aussi qui est Eolfi qui vient de gagner enfin un appel d'offres sur des éoliennes offshore flottantes au large de Groix et qui est qui a gagné ça donc avec comme partenaire le géant du nucléaire chinois et et le des CNS c'est les les champions des sous-marins militaires en France quoi voilà donc on voit bien que c'est pas des écolos ces gens là c'est des gens qui viennent avec une logique colonisatrice de faire profit de tout et avec tout et par tout le moyen voilà oui j'avais envie de dire c'est la centralisation près de chez toi quoi enfin non c'est c'est voilà bon parce que ça m'a fait penser aussi quand tu dis on salope tout et on se casse parce que c'est c'est quand même ça c'est ça l'idée quoi on fait un maximum on arrive on s'implante n'importe où on on fait un maximum de fric parce que en fait c'est pas évidemment c'est pas c'est pas c'est pas de la philanthropie c'est bien entendu qu'en plus EDF rachète le kilowattheure éolien plus cher à un prix fixe qui est payé par nos impôts par notre facture et en plus ces gens ces grosses boîtes qui polluent partout parce qu'ils polluent partout ont droit à des s'ils construisent des éoliennes à des crédits carbone oui alors voilà c'est des permis de polluer ça c'est quand même magnifique et ça on va en reparler un petit peu si tu veux et puis c'est aussi ça fait partie de cette histoire d'artificialisation des territoires c'est à dire que c'est ce qu'on appelle le mitage on mite comme un pulle vert mité il y a des petits trous partout et j'ai lu pour préparer cette émission là quelque chose sur l'artificialisation des territoires en 2011 c'est comment elle s'appelait notre ministre de l'écologie de droite de l'époque je ne sais plus comment elle s'appelait peu importe c'est 165 hectares par jour qui sont d'espaces naturels qui sont détruits et voilà les éoliennes ça en fait partie 165 hectares par jour en France c'est absolument pour moi c'est absolument c'est les parkings les zones commerciales les éoliennes les centres industriels et oui alors c'est histoire pour revenir à ces histoires de permis de polluer on peut en parler un peu tu veux oui les permis de polluer c'est des en fait c'est un marché de droits à polluer qui profite surtout à tous ceux qui ont quelque chose à se reprocher on va dire toutes les entreprises sont très contentes de se racheter en fait racheter leur faute entre guillemets alors c'est un marché qui a été créé de toutes pièces disons que on va dire par exemple Ikea pour pas les citer pour pas les citer à Marseille vous les connaissez bien et ils ont donc ils sont des gros pollueurs puisqu'en fait ils font un trafic de bois qu'ils font tourner autour de la planète ils vont prendre du bois de tel endroit pour le faire fabriquer en Chine puis le ramener donc ils sont négatifs on va dire en termes de CO2 donc tout ça pour leur faute ils vont investir dans quoi ? dans des énergies renouvelables et ça va leur donner en fait une possibilité de continuer à polluer tout en disant mais non à côté de ça on fait plein de choses super bien regardez on a investi dans un parc éolien ou plusieurs donc en général des gros parcs où on puisse tout de suite disons racheter un maximum de droits et en fait il y a tout un trafic alors bon qui est intéressé par on ne va pas citer l'IKEA il y a Mcdonald's oui Total on va tous les connaître on ne va pas tous les citer ça serait trop long eux ils ont tous intérêt à ce qu'il y ait ce marché des droits à polluer pour pouvoir continuer leur saloperie en plus c'est un marché bien spéculatif ça ne sert qu'à ça bien spéculatif qui ne sert qu'à ça effectivement parce que personne dépollue pendant ce temps là il faut bien se dire que personne dépollue puisque même quand vous fabriquez une éolienne comme tu disais il y a 600 kilos de néodyme pour les aimants parce que bon dans la nacelle il y a des turbines et qui contiennent des aimants des très gros aimants et donc c'est eux qui ont besoin de 600 kilos de néodyme à chaque fois mais on ne s'imagine pas les quantités de matériaux hyper pourris qu'il y a besoin pour faire ces énergies renouvelables c'est pour ça qu'elles ne sont pas propres et renouvelables et vertes et tout le bazar on va arriver au coeur de notre histoire comment est-ce qu'on peut être anti-éolien et anti-nucléaire puisque bien évidemment ce qu'on nous raconte depuis quelques années là c'est que les énergies renouvelables dans je n'ose pas dire dans 600 ans vont remplacer les réacteurs nucléaires en France alors ça c'est un mensonge éhonté j'aimerais bien une fois pour toute on en finisse avec cette affaire parce que toi comme moi nous savons parfaitement bien que c'est pas l'éolien ou le nucléaire c'est l'éolien et le nucléaire et ton exemple est parfait pour ça puisqu'on voit bien on voit bien que là c'est une incarnation c'est un truc physique c'est l'éolien sur le nucléaire bien sûr on le rajoute à chaque fois et on n'enlève rien parce que de toute façon tout ça ça procède quand même exactement de la même logique de surconsommation et de toujours plus de marché et on voit bien par exemple avec les COP21 les COP22 et tout c'est l'ouverture de nouveaux marchés mais surtout on pourrait bien changer au système et surtout bien rester dedans jusqu'au coup et voilà et que tout continue donc pour nous pour notre part ce constat ce constat loin de nous démoraliser ça nous fait dire qu'effectivement il faut commencer peut-être à penser différemment de cette logique de cette logique d'accepter d'accepter déjà toujours plus des solutions qui viennent des gens qui eux on n'en a rien à foutre de nos territoires et de notre qualité de vie et finalement ils colonisent comme tu dis très bien et je ferai un petit aparté quand même là-dessus sur la colonisation des territoires avec ces nouveaux marchés ce mitage ce mitage il procède d'une expérience qui est exactement la même que tous les territoires colonisés subissent et ce mitage il me fait vraiment penser à la Palestine voilà c'est-à-dire qu'on voit bien la colonisation des territoires quand vous ne pouvez pas la faire d'une traite brutalement d'un bloc et bien qu'est-ce que vous faites vous faites des petits territoires colonisés vous faites des petites colonies vous faites des petits mitages et puis après petit à petit l'urbanisation tout ça ça fait que ça fait partie de la ville et puis ça fait partie d'une dégradation générale et que effectivement et bien à ce moment-là on ne peut plus rien faire voilà et que comme tu disais loin de nous déprimer bon et bien non loin de nous déprimer loin de nous déprimer oui mais alors je voudrais parce que le petit calcul déjà c'est un mensonge l'histoire des éoliennes et des énergies renouvelables qui va remplacer le nucléaire parce que c'est déjà une impossibilité technique tout bêtement c'est une impossibilité technique l'éolien fonctionne par intermittence il y a du vent il n'y a pas de vent machin etc et on a besoin évidemment pour couvrir nos besoins nos besoins supposés on a besoin d'une production de base d'électricité de base qui marche tout le temps et ça avant c'était fourni par le charbon le charbon le gaz le pétrole et tout ça mais maintenant avec cette histoire d'émissions de gaz à effet de serre mon dieu mon dieu mon dieu les océans vont vont déborder vont déborder dans ne sais pas combien de temps mais voilà on a fermé toutes on est en train de fermer toutes les centrales à charbon à gaz à pétrole tout le pétrole enfin voilà et on le fuel et on va compter en énergie en production d'électricité de base sur le nucléaire en France en tout cas ça c'est absolument clair c'est une politique claire depuis des années et alors il y a un petit calcul qui est rigolo qui est dans un bouquin que je que je vous conseille tous le sens du vent mais je vous en reparlerai tout à l'heure voilà combien faudrait-il bon c'est calcul un peu stupide mais combien faudrait-il d'éoliennes dans l'absolu pour remplacer la totalité de la production électro-nucléaire en France alors on nous explique en prenant pour base une puissance unitaire de 2 mégawatts on aboutit à plus de 100 000 éoliennes terrestres contre 2500 installées aujourd'hui 2500 c'est déjà pas mal sachant que le territoire métropolitain couvre une superficie de 550 000 km² desquelles il faudrait retirer la surface occupée par les villes incompatibles avec l'installation d'éoliennes cela reviendrait à élever une éolienne tous les 5 km c'est absurde oui c'est absurde voilà donc donc on sait parfaitement bien qu'on aura de toute façon besoin de production d'électricité de base ben disons que alors petit bémol quand même parce que le livre a été écrit à l'époque où il y avait 2000 chansons éoliennes aujourd'hui on en a quand même 8000 en France d'accord voilà donc on voit bien qu'on atteint quand même mais ce qu'ils font un forcing il y a des endroits qui sont complètement ravagés vous allez sur les territoires du nord de la France là ou de centres en Beauce etc là pour le coup vous avez une éolienne tous les 5 km oui mais tu vois ce que je veux dire c'est que même ça n'a rien changé ça n'a rien changé parce que de toute façon il y a quand même une intermittence du vent qui fait que en fait ils essaient ils essaient en ce moment là je vais vous parler encore d'une autre idée fabuleuse qu'ils ont c'est à dire de stocker l'énergie et donc encore nous en Corrèze on est encore en tête de pont avec cette histoire parce qu'ils veulent nous faire faire des stations de transfert par pompage sur nos barrages sur la Dordogne entre autres et donc ça ça servirait à stocker vous voyez à stocker l'énergie qui est produite par l'électricité l'électricité et ça servirait à pomper l'eau c'est les Shadok ça servirait à pomper l'eau quand on ne peut pas vendre de l'électricité des barrages au moins on stockerait de l'eau pour pouvoir en avoir plus au moment où il faudrait faire plus d'électricité voilà ça existe déjà ça n'arrête jamais c'est à dire qu'en fait c'est le serpent qui se prend la queue et il y a toujours un moment où comme il faut toujours plus d'électricité et bien vous inventez des éolènes mais oh merde pas de bol il n'y a pas de vent tout le temps et bien qu'est-ce qu'on va faire et bien on va les faire tourner quand même quand on n'a pas besoin pour les stocker dans des stations de transfert par pompage donc dans des steps pour pouvoir après toujours avoir plus d'électricité et ainsi de suite et quand ça ne sera pas ça ça sera autre chose voilà et c'est pas s'ils pouvaient nous inventer le soleil la nuit pour mettre du photovoltaïque ils le feraient et ils vont y arriver on ne voit pas au stade où ils en font il n'y a plus rien qui n'est donc on voit bien que de toute façon c'est physiquement impossible de remplacer l'électricité de base par du solaire donc on aura un mix énergétique et on aura un mix énergétique avec la même quantité de nucléaire en France il n'y a aucun changement en vue et ils vont arriver à faire ça grâce à une augmentation programmée de la consommation électrique c'est à dire on nous a déjà fait le coup avec le chauffage électrique là on nous le refait avec les bagnoles électriques les panneaux numériques qui bouffent l'électricité un seul panneau de pub qui bouffe l'électricité de deux foyers les centres de données des big data pour le moment ça c'est 10% de l'électricité en France voilà et donc on va nous faire consommer de plus en plus pour justifier le mix énergétique énergétique voilà et c'est pour ça qu'on peut être à la fois anti-éolien et anti-nucléaire c'est à cause de ça c'est à cause de ça et c'est à cause de ça qu'on n'arrêtera pas de lutter contre ces dépradations perpétuelles et non il y a quand même il y a quand même une forme de enfin pour moi une pollution qui est mentale c'est à dire celle qui qui tient de l'amnésie et du déni perpétuel des réalités pour se pour se jeter dans du virtuel ou je ne sais trop quoi et en pensant que en laissant en laissant les décideurs actuels trouver des solutions aux problèmes qu'ils n'ont trouvé jamais d'ailleurs parce qu'ils sont bien emmerdés oui fuites en avant fuites en avant on va arriver à quelque chose et moi je pense qu'il faudrait peut-être un peu commencer à se poser des questions pour que tout ça ça cesse voilà bien je vais juste terminer je te remercie je suis d'accord avec toi il faut que ça cesse bon donc c'est extrait aussi du sens du vent là le livre c'est ce que disait c'est spécial dédicace à nos amis à nos amis les verts que Sarkozy ça c'était en 2009 dans un article qui s'appelait monsieur Sarkozy veut investir un euro dans le renouvelable pour un euro dans le nucléaire donc il a il a annoncé deux mesures susceptibles je le cite de préserver un consensus sur le nucléaire et arriver à le faire tolérer par ceux qui y sont opposés parité d'investissement nucléaire renouvelable et pour alors citation de Sarkozy encore cesser de heurter les écologistes inclusion de la thématique ah oui celle-là elle était bonne de la thématique environnementale à la dénomination du commissariat à l'énergie atomique devenu commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables et donc cette histoire de un euro pour le renouvelable un euro dans le nucléaire ça m'a fait penser je vais finir de me fâcher avec tous les vers du coin à la politique régionale qui disait quand il s'agit d'implanter ITER et de faire accepter localement les vers n'avaient rien trouvé de mieux que de parler d'un euro pour ITER un euro pour le renouvelable en fait ils sont d'accord avec monsieur Sarkozy tout va bien disons que c'est de l'acceptabilité c'est plus que du consentement c'est de la collaboration nous sommes d'accord bien allez continuons le combat Christine est-ce que tu peux nous dire le nom de ton site internet où on apprendra plein de choses sur les éolées oui agir autrement pour l'axenterie en fait c'est très simple vous vous tapez ça arrive en tête de page sur Google agir agir quoi agir autrement pour l'axenterie agir autrement pour l'axenterie super autrement sur le site nos attend qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure 12noblogs.org vous retrouverez le plaidoyer contre les éoliennes industrielles un petit fascicule à lire et alors même s'il est daté puisqu'il date de 2010 mais enfin bon ça va encore le sens du vent par Arnaud Michon note sur la nucléarisation de la France au temps des illusions renouvelables qui est très très bien enfin je pense ce que c'est édition de l'encyclopédie des nuisances voilà Paris 2010 et bah merci joyeux Noël tout ça et Sidi merci à la technique et on se retrouve en 2017 sur Radio Galère pour la suite des événements au revoir Sous-titrage ST' 501